Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission à vous la parole. Bienvenue dans cette émission à vous la parole qui offre l'opportunité aux acteurs de l'Université de Cara de se prononcer sur les questions d'actualité. Toujours dans la série de nos émissions consacrées aux différentes filières de formation à l'Université de Cara, nous consacrons ce numéro au département des sciences du langage. Quelles sont les opportunités d'emploi qui s'offrent aux diplômés du dit département ? Suivez les réactions des uns et des autres et on se retrouve juste après en compagnie de notre invité. On voit qu'aujourd'hui, dans le monde, on néglige trop nos langues maternelles au profit des langues, bon, le français, l'anglais, tout ça là. Mais la linguistique nous aide à plus valoriser ces langues, quoi. Et bon, après la licence, la linguistique nous ouvre beaucoup d'opportunités, à savoir, bon, l'enseignement, bon, dans le domaine de la communication aussi, la traduction, l'élaboration des lexiques dans les langues, bon, plein d'autres choses quand même. De nos jours, les langues africaines sont peu écrites et pour cela, le département est là pour valoriser nos langues africaines. Elle a plusieurs opportunités, à savoir la communication, la traduction de ces langues, bon, voir l'écriture de ces langues. Puisque le français et l'autre langue sont écrites, nous devrons avoir les documents sur nos langues africaines aussi. Moi, j'aspire à la communication. Chers téléspectateurs de UKTV, nous sommes de retour sur le plateau. Pour savoir davantage sur les opportunités qu'offrent des études en sciences du langage, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau docteur Awizoba Essovozwe. Il est assistant en linguistique générale. Il est l'adjoint au chef du département des sciences du langage de l'Université de Cara. Docteur, bienvenue. Bonjour, chers collègues et animateurs de cette précieuse émission. Docteur, dites-nous, comment peut-on présenter brièvement votre département ? Alors, merci beaucoup pour la question. Et je voudrais d'abord remercier les autorités de notre institution pour cette initiative qui a consisté à mettre en place cette plateforme qui permet justement de faire connaître les différents démembrements de notre institution. Et en venant donc à votre question, je voudrais d'abord dire que le département des sciences du langage est créé en 2004, donc la même année que la création de l'Université de Cara. Et au début, ce département avait enregistré 40 étudiants avec trois enseignants permanents. Donc la plupart des enseignants qui intervenaient étaient des missionnaires. Et le chef de département d'alors était Madame Kassan Balaybao. Aujourd'hui, ce département compte plus de 500 étudiants et 10 enseignants. 10 enseignants, dont deux femmes. Et les 10 enseignants se répartissent selon les grades comme suit. Nous avons un PT, trois maîtres de conférence, quatre maîtres assistants et deux assistants. Le chef de département actuel est Dr. Bakpa Mimboab et donc je suis son adjoint. Alors, je peux peut-être ajouter que ce département poursuit fondamentalement deux objectifs. Donc, d'abord, il y a l'enseignement de la linguistique et des autres disciplines qui ont trait au langage. Ensuite, la recherche sur le langage et la langue. Voilà un peu. Viante présentation du département des sciences du langage. Docteur, pouvez-vous nous dire quels sont les profils d'entrée et de sortie? Alors, une fois encore, merci pour la question. Et quels sont les profils d'entrée d'abord? Alors, je rappelle que c'est un département qui s'intéresse fondamentalement aux études ayant trait au langage et à la langue. Du coup, pour s'inscrire normalement dans ce département, il faut avoir un bac A fondamentalement, un bac A4. Mais ce n'est pas exclu que des lauréats du baccalauréat C ou du baccalauréat D ou même du baccalauréat G1 soient admis au département. Mais il faut, dans tous les cas, réunir une moyenne de 10 sur 20 en français et puis en anglais. Bon, c'est ça. En principe, la norme, c'est cela. C'est ce que nous voulons. Mais il y a aussi la volonté. Si des gens sont animés par cette volonté de poursuivre après le bac leurs études dans le domaine du langage et de la langue, ils peuvent être admis. Maintenant, par rapport au profil de sortie, nous avons normalement plusieurs profils. Mais pour le moment, le département ne forme qu'en linguistique. Parce que le département des sciences du langage regorge de plusieurs options. Mais pour le moment, nous n'avons que l'option linguistique. Et donc, ceux qui sortent actuellement sortent avec une licence fondamentale en linguistique. Voilà donc ce que je peux dire par rapport au profil de sortie. Et donc, c'est une licence fondamentale. Donc, ceux qui sortent du département des sciences du langage sont nantis d'une licence fondamentale en linguistique. Docteur, une fois nantis d'une licence en linguistique, quelles sont les opportunités qui s'offrent à ce diplômé en linguistique? Quelles sont les opportunités qui s'offrent au diplômé en linguistique? C'est une question très intéressante et très importante également. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'elles s'opposent à tout le monde. Parce qu'il y a la formation, mais après la formation, il y a ce que l'on doit faire. En sciences du langage et particulièrement avec la licence en linguistique, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais d'abord dire que notre licence est une licence fondamentale. Et quand on dit que c'est une licence fondamentale, c'est qu'elle donne des outils à l'étudiant d'avoir plusieurs compétences à la fois. Ce n'est pas une licence professionnelle pour qu'on dise que de façon pointue, il va sortir avec tel ou tel métier. Mais au-delà, les métiers auxquels il peut être appelé, l'étudiant qui sort avec une licence en linguistique, sont les suivants. Ce n'est pas exhaustif non plus. Il peut être enseignant de lettres et de langues dans les lycées et collèges. Et actuellement, il y a plusieurs qui le sont déjà. Il y en a même qui sont sortis du département ici et qui sont déjà sur le terrain en tant que professeurs de français au lycée et puis au collège. Ils peuvent aussi être employés comme enseignants de langues étrangères, FLE, dans des instituts comme le village du Bénin, à l'Université de Lomé. Ils peuvent également être des formateurs dans le domaine des langues togolaises. Ils peuvent travailler dans le domaine de l'alphabétisation fondamentalement. Et actuellement, il y a certains de nos étudiants qui sont même des consultants en alphabétisation. Il y en a qui sont des animateurs en alphabétisation. Et ils peuvent être des cadres d'ONG, d'ONG œuvrant dans le domaine social ou dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Ils peuvent aussi être des chercheurs, des chercheurs même à l'INERS et dans le département de langue togolaise. Et au-delà, ils sont aussi aptes à exister d'autres métiers et peut-être qui requièrent encore des formations complémentaires, telles que le journalisme ou l'orthophonie. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux opportunités, aux débouchés. Mais j'ajoute qu'ils ont plusieurs compétences qu'ils peuvent faire valoir. Et à ce propos, justement, je peux encore dire qu'il faut que l'étudiant même ait une passion pour ceci ou cela. Et là, cette passion lui permet d'exploiter des connaissances acquises au département pour s'orienter. Eh bien, mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, il faut que l'étudiant ait une passion pour les langues, pour le langage. Alors, il pourra mieux exploiter les compétences acquises. Monsieur le chef du département, à juin. Nous tirons pratiquement vers la fin de notre émission. Avez-vous un mot à l'endroit des parents et des étudiants qui nous écoutent présentement? Alors, un mot à l'endroit des parents, des étudiants, oui. Et ce que je veux dire, c'est que l'inscription à l'université embête plus d'un. Et parfois, il y en a qui arrivent soit sous la pression des parents, soit par l'effet de suivisme, de conformisme. X est là-bas, je vais là-bas. D'autres sont impressionnés par des noms. Par des noms. Vous voyez, quand on donne le nom d'une formation et on est attiré, on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on fait et puis qu'est-ce que cela donne. Donc, j'invite les uns et les autres à véritablement prendre au sérieux toutes les offres que nous avons. Et aux parents, je voudrais exhorter d'échanger avec les jeunes avant leur inscription. Il ne sert à rien d'imposer une inscription à un étudiant. Il faut échanger avec les jeunes pour connaître leurs ambitions, leurs passions et puis les orienter. Par rapport à notre département particulièrement, je peux dire que nous avons une équipe très dynamique, très compétente et qui est à l'écoute des étudiants. Donc, ceux qui aspirent à une formation en linguistique ou dans le domaine des langues, ils sont les bienvenus. Merci. Docteur Awizoba, merci pour votre éclairage. Chers mesdames et messieurs, vous avez bien compris, le département des sciences du langage de l'Université de Cara dispose d'une équipe dynamique, mais aussi compétente pour accueillir tous ces étudiants qui désirent se faire former dans le dit département. Ici prend fin l'émission de ce jour. Merci encore une fois pour votre fidélité à UKTV. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive. Merci. 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 Merci.